Hey, bonjour à tous mes followers. Je vous remercie encore de me suivre en si grand nombre sur mes chaînes Facebook et YouTube. Grâce à ça, c'est rendu pas mal plus qu'un sideline, mon affaire. Je vous invite à liker mes vidéos parce que ça me donne pas mal d'argent. Puis, je suis à la veille d'arrêter de travailler grâce à ça. Je vais vous montrer un vélo que j'ai fait. J'ai fait un vélo électrique. J'ai pris un vieux vélo, qui est un vélo de montagne Minali. C'est un vieux vélo qui date à peu près de 30 ans. C'est un vélo vraiment de qualité, ça. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un moteur électrique dessus. J'ai mis un 1000 watts à l'avant. Puis là, pour absorber les coûts, il y a même une suspension. C'est un moteur qui est très, très puissant. Je peux vous démontrer un petit peu dans faire la chose. Quand on pince le gaz ici, c'est vraiment, 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 vraiment puissant. Ça fait que j'ai installé ça en avant. Puis, le tout est relié électriquement à une grosse batterie ici. C'est une batterie de 20 ampères, 52 volts. Puis, c'est une batterie qui est très, très puissante. C'est une batterie qui est immense. Puis ici, j'ai un contrôleur qui est là, qui fait driver mon moteur. Puis, avec cette batterie-là, j'ai une autonomie à peu près de 60 à 70 km sans pédaler. Puis, ce que j'ai fait, c'est qu'anciennement, les guidons étaient ici. Puis, pour que ça soit un freelo vraiment confortable, j'ai coupé les guidons. Puis, j'ai laissé les vitesses là pour ne pas être obligé de rallonger les fils. OK? Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu souder. J'ai rajouté un vrai, vrai, vrai guidon. C'est un guidon, là, que ça fait faire que le vélo, il est vraiment plus confortable à conduire. Parce qu'on a les pieds, puis les mains, comme dans un Harley. Puis, c'est un vélo qui est très, très bien équipé. J'ai ma charge de batterie qui est à 58 volts. Puis ici, j'ai mon trottule. Puis, j'ai même une place pour mettre de la bière. Là, présentement, j'ai mis une bouteille d'eau qui est Wi-Fi. OK? J'ai un klaxon dessus. Puis, je peux mettre le miroir. Maintenant, j'ai une lumière ici, OK? Une petite cat-eye. C'est une lumière qui éclaille très, très bien au LED. Mais j'ai une méga puissante lumière en avant. C'est une lumière au LED, ça, qui éclaille vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Puis, j'ai changé les freins dessus. Les poignées à freins, c'était des petites poignées avant ça. Puis, vu que c'est un vélo qui va très, très vite, parce que j'ai des vitesses de pointe d'à peu près 50 km à l'heure sans pédaler. Fait que quand je freinais, ça freinait pas. J'avais pas assez de puissance. Fait que j'ai mis des poignées beaucoup plus longues. Fait que là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appui pour quand je freine. Puis, pour que ça soit encore plus confortable, j'ai mis un siège à ressort. Fait que il y a des ressorts dessus. Puis, la pole, elle a un autre ressort dessus. Fait que c'est très, très confortable. Puis là, pour aider à avoir des vitesses de pointe très rapides, c'est un pneu spécial dessus. Regardez, c'est un pneu de course. Puis, il est fait de même. Il est groové à l'intérieur. Puis, quand je vais faire du hors-sentier, puis je cale un petit peu, j'ai des crampons sur le côté. Mais c'est quelque chose de vraiment, 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 vraiment puissant. Puis, avec les guidons, là, c'est très, très confortable. Puis, je suis content quand même. Fait que pour plus de vidéos, continuez à me suivre sur ma faille et mes chaînes. Bye, bye. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada